Bonjour à tous, c'est de nouveau Youn Youn Créla Donc là je reviens vers vous pour vous présenter Alors je me suis mis à faire ça L'autre fois j'ai repris mes tampons Enfin, mes sachets de tampons De tamponnage Donc c'était mis, vous voyez, comme ça Dans ma boîte Mais j'avais du mal à retrouver ce que j'avais dedans Donc obligée de chercher Donc c'était quand même rangé plus ou moins par thème Mais vous voyez, c'était mis comme ça, pas de titre Enfin, puis certains mélangés quand même Donc là je me suis amusée à trier Et à me faire des belles étiquettes Enfin, à me faire des belles pochettes Comme ça Donc je vous montre Donc là j'ai mis mes tampons Que j'ai tamponné mes Alcréat Vous voyez Là j'ai fait Amour Donc je me suis servi De la punchboard Je vais vous expliquer après De la punchboard de chez Action Donc là j'ai fait Animaux Animaux diverses Après j'ai diversifié Parce que j'ai pas mal J'ai fait des chats Chiens Créatifs Étiquettes Étés Gorgeuses Donc Halloween Japon Pâques Là j'ai mis le thème photo Et le thème scrap Vous savez les petits mots des scrappeuses Voilà Donc j'ai fait ça Alors je vous explique J'ai pris les petites pochettes plastiques De chez Action Les 13 sur 13 Donc au départ j'avais juste mis mes découpes Et j'avais fait l'étiquette avec la punchboard Je vous remonte juste la punchboard Vous savez la petite punchboard là Qu'on a eu chez Action Donc je me suis servi de ça J'ai fait mes petites étiquettes Donc j'ai pris des chutes Des chutes que j'avais de craft Je trouve que ça rend bien Après vous pouvez prendre même d'autres chutes Si vous préférez mettre de la couleur et tout Et j'ai fait des fonds Alors au début j'avais comme je vous disais J'avais juste mis mes tampons L'étiquette Mais je me dis ça va mal tenir dans ma boîte Donc il faut que je fasse un fond en papier Au départ je pensais prendre dans les blocs 30-30 Des feuilles que j'ai moins Mais après j'ai dit Oh ça je vais les garder pour J'ai une autre idée Donc du coup j'ai pris les hauts jaunes J'ai du mal à m'en servir autrement Donc les jaunes de ce bloc là Vous savez De chez Action Et puis j'ai coupé Donc j'ai fait 12 Non j'ai fait 13 sur 14 Voilà J'ai fait 13 sur 14 Donc je mets Je mets mes découpes Je fais mon étiquette suivant Bah mes tamponnages Et puis voilà Donc je me dis J'avais envie de partager ça avec vous Et puis bah j'ai encore Vous voyez Ça à trier Donc sur tout ce qu'il y a là Même ce qu'il y a là Je vais essayer de mettre ça autrement J'ai encore là J'ai encore sur les côtés Donc j'ai encore du boulot Et après je les rangerai Je pense que ça ira bien comme ça Vous voyez Ce sera super Et je pense que je peux remettre quand même le couvert dessus J'espère Autrement je laisserai comme ça Et je mettrai le couvert en dessous Et puis ça je l'aurai peut-être toujours à portée de main Comme ça quand je veux faire une création Au lieu de refaire Je regarderai Si je veux un thème chat par exemple Hop je regarde Si j'ai des tampons Ça m'évite Parce qu'à un moment Des fois je me disais Bah c'est où mes tampons Et je me mettais à refaire des tampons Donc bah du coup Je me retrouve avec plein Puis moi j'aime bien Quand je suis en tamponne Là je viens de vous faire la vidéo de Happy Je sais que je vais tamponner au moins 2-3 fois la souris Et c'est plus fort que moi Il faut que j'en tamponne plusieurs J'en tamponne plusieurs fois Plusieurs à la fois Même si j'ai besoin que d'une Je vais m'amuser à tamponner plusieurs fois Après je me dis J'aime bien faire des échanges Voilà aussi Donc je me dis Ça me sert aussi pour mes échanges Donc voilà J'avais envie de partager Cette petite astuce de rangement avec vous J'espère que celle-ci vous plaira Et puis vous donnera aussi des idées Pour ranger Voilà Même d'autres choses Des stickers Vous pouvez même trier vos stickers Ça peut être sympa aussi Vos découpes de dyes Voilà Donc moi découpes de dyes C'est dans ma boîte enveloppe Ma boîte photo Ma grande valise photo Que j'avais acheté avec des boîtes J'aime bien ce rangement là Pour les découpes Et puis voilà Donc je vous dis A prochaine fois N'hésitez pas à liker A vous abonner Et puis Scrapez bien Ou faites du rangement Ou du tri Bye bye